donc voilà on a retrouvé le corps sans vie de victor très haut sportif de haut niveau pilote de f1 qui avait 37 ans qui était un habitué de la médiathèque ça sera à vous de mener l'enquête éclaircir les alibis les relations entre les gens vérifier les alibis ce qui s'est bien passé quelles étaient les relations entre les suspects enfin voir n'hésitez pas à remonter d'en passer alors vite à très haut j'ai su après que c'était un sportif reconnu mais sinon et en fait ils étaient un peu concurrents puisque tous les deux et voulaient tous les deux et en fait il y a eu un problème à un moment donné et mon père a été blessé et assez gravement donc mon père a dû arrêter sa professionnalisation après je ne vous cache pas que je ne l'apprécie pas beaucoup mais malgré ça vous avez quand même une mauvaise réputation pour un moment on n'a pas été tellement cité dans les journaux c'est un peu cuisinier de monsieur très haut vous me reprenez des choses écoutez je suis un peu sous le choc déjà mais bon d'un côté ce sera les choses en tout cas que j'essaie d'éclaircir d'un coup d'accord est-ce qu'il vous a dit ce qu'il avait fait plus tôt dans la journée il m'a pas dit exactement ce qu'il avait fait dans la journée il a juste remis un déjeuner qu'on devait quelques jours il a remis le rendez-vous plus tard j'étais descendue fumer une cigarette puis j'ai entendu du bruit une dispute et je me suis penchée et puis j'ai vu Antoine ! Antoine ! C'est Juliette ! Elle m'a tué ! NON ! Qui tu es Antoine ? Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Je suis en train de tuer Antoine Elle était à côté ! Donc autrement vous avez tous aimé et le mobile et le coupable ! Alors mention spéciale pour Le Coulpe qui a fait un mobile comme on l'a rédigé nous La rancœur, la vengeance du viol de sa mère et de la carrière brisée du père et le recul de financer son entreprise d'être achetée ! Voilà ! C'est vraiment un bravo ! On ne reçoit pas du temps qu'on me regarde en rien ! Il a vu que ce qu'il mérite ! J'espère que vous avez passé un tournoi ! On a annoncé un florillage de phrases croustillantes ! J'espère que vous avez vu 100ね ! J'espère que vous avez vu !